et plop les gens de retour sur The Settlers 2 d'après la musique il y a déjà des attaques que je suis en train de subir c'était ça et la mini map mince je suis en accéléré non ça va minimap donc on en était la semaine dernière pour moi si vous regardez en direct enfin quand les vidéos sortent vous aussi ce sera la semaine dernière on en était à voir comment on peut dire mais en fait ils spawnent juste les gens on en était à voir conquis on va dire un autre port ici avec le port qui est en train de se finir c'est ça ils spawnent il n'y a personne qui a besoin de venir vu la cinématique d'intro du jeu il n'y a pas de femme très bien très bien et notre objectif c'est d'aller ici on avait un port là je sais pas si il n'y a toujours pas de garde dedans qu'est-ce que tu me transportes on ne sait pas rien du tout c'est dommage et on doit on doit on doit essayer de trouver des soldats pour pouvoir conquérir justement des terres les plus montaines ok si c'est bon aucune ressource découverte pour ce bûcheron on est où on est vers en haut à droite ou que cette carrière elle doit être bientôt fini aussi ce bûcheron n'a pas forcément de cibiculteur il y a lui euh ouais je l'avais espéré pour attaquer à haut on va le déplacer ici et cabane de cibiculteur et lui du coup on le détruit oui là j'aurais dû mettre une un drapeau parce que le chemin est un peu long et que c'est le seul chemin pour aller à gauche sans compter celui qui fait tout le tour pas en bas euh ouais et en plus ça peut permettre de mettre un bâtiment ici ça ne gêne pas en tout cas j'ai oublié tous les endroits enfin toutes les ressources auxquels endroits elles sont pas censé être très gênant les géologues pourront repasser alors ici tu tires sur quoi ? tu tires sur les gens qui essaient d'aller là et puis on voit même pas ouais t'as touché le bâtiment on dirait ça c'est bien non parce que il est suffisamment long pour que je puisse pas l'attaquer c'est pas grave est-ce qu'on a vraiment besoin ? on va la mettre en pause si jamais je me fais attaquer par là ça je remettrai en route oui ici on pourrait mettre une ferme d'ailleurs euh... non 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 Sous-titrage ST' 501 Alors dans cet entrepôt on doit avoir toute la bière, on doit avoir toutes les épées et boucliers Il manque un bouclier, il peut qu'il soit sur le chemin mais ça m'étonnerait un petit peu, c'est un peu étrange Ah il est là Bonne bûcheron tout en vrai droit, oui c'est celle que je viens de demander Je ne sais pas si je continue, je pense qu'il vaut mieux continuer juste pour Juste au cas où on va dire Non Tout le drapeau et le bâtiment, oui Alors, cabane de chasseur, oui Caserne finie, ok Cabane de silviculteur, très bien Bien, tout cela se passe à peu près comme prévu Ici j'avais dit que je voulais une caserne quand même Est-ce que là ça passe, non évidemment Donc on laisse le plus haut et là ça passe Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah il sert avec le clic du mieux, je peux faire ça Je sais pas si c'est mieux pour vous Je vais peut-être supprimer tout cela après Je vais supprimer le chemin des tours Caserne, maison de garde, maison de garde Tour de garde, maison de garde, caserne Caserne, oh la la, ils sont inattaquables C'est pour ça qu'ici j'aimerais beaucoup qu'il y ait des soldats qui arrivent C'est pour ça qu'il y ait des soldats qui arrivent alors bâtiment terminé syrie bâtiment sans ouvriers syrie oui sauvegarde auto toi t'as des 4 cailloux au cas où on en est besoin toi tu travailles pas à 100% mais t'as pas assez de charbon ni trop de fer ici un géologue je suis attaqué au château j'ai encore quelques soldats à l'intérieur ça devrait aller cette carrière n'a plus de ressources donc on peut la détruire la ferme elle travaille quand même à 95% alors qu'elle est un peu un peu encastrée en mode étrange alors si on regarde il y a 0 céréales en stock, 0 de farine en stock, 0 porc en stock mais il y a 0 nourriture non plus 0 minerais non plus s'il y a de l'or il y a de l'or en avance il y a du fer en avance mais du coup il nous faut plus de charbon donc ça j'ai fait épais bouclier il y en a bel et bien 0 bière elle a l'air d'être tout entièrement ici caserne hors découvert mais je m'en fiche un petit peu ici il y a du minerai de fer je passe là où est-ce que je veux directement ici ça me paraît bien pour aller directement à l'enfonder et si ça lui plaît pas tant pis si ici c'était du charbon oui mais j'ai déjà créé une mine de charbon ici caserne terminée cabane de bûcheron terminée gissement de faire découvert aucune ressource pour cette cabane de bûcheron ici on va essayer de faire un petit cycle mais euh je sais pas si ça va être utile ah si ça va stocker des planches ici pour plus tard est-ce qu'on a du bûl en stock ? non on a 0 bûche en stock de toute façon donc cette série ne sert à rien sinon bâtiment terminé mine de charbon très bien territoire perdu si tu veux construit des casernes au bord de la montagne et fais moi perdre des bouts de montagne inconstructible la ferme est terminée d'ailleurs élevage d'âne élevage d'âne où est-ce que j'ai un entrepôt ? ici les ânes j'en ai 0 en rab ok donc l'élevage d'âne il faut bien continuer puis pro château ça fait peut-être un petit peu beaucoup ça aide à défendre mais ou attaquer mais mais ça demande beaucoup de monde pour pour entretenir tout ça et la deuxième ferme ici est terminée la cabane de civiculteurs ici donc dès qu'on a un civiculteur ce cet avant poste produira des planches infinies territoire perdu on est où là il doit y avoir un bâtiment ils aiment beaucoup faire des routes comme ça on a 0 civiculteur dans tout le royaume pelle 0 civiculteur 0 ok alors la ferronnerie on va vous remettre au boulot parce que de toute façon c'est pas le fer qui manque mais plutôt le charbon vous utilisez du bois à la place donc ça devrait aller je revérifie est-ce qu'il y a oui il y a quand même un peu de fer en stock donc c'est bien ça quelque chose comme ça bâtiment militaire occupé on va être évacué immédiatement on va peut-être pas évacuer immédiatement par contre lui il est un peu relou à être planqué on va mettre une ferme ici on va mettre on va mettre un pûcheron par là pour le moment en mettre un ici aussi ouais alors bâtiment terminé une mine de fer cette caserne est occupée mais ouais cette-ci elle sert vraiment pas à grand chose évacu bâtiment évacué voilà c'est ce qu'on peut essayer de faire ici c'est quand même une cabane de chasseurs qui est aussi d'ailleurs mine de chasseurs catapulte c'est terminé alors toi je veux que tu tires raf si tu me gaspille quelques boulets de pierre à quoi que j'en ai pas des masses alors à levage de porc il n'y a pas assez de céréales c'est pour ça que j'ai rajouté des fermes un peu partout essayer de faire qu'il y ait des céréales c'est pour ça le moulin lui par contre il manque un peu de céréales mais dans l'idée j'ai augmenté beaucoup la production de céréales donc théoriquement de pain au final et de viande de porc peut-être un peu celle d'élevage d'âne la pierre j'en ai quand même 50 d'avance on va dire à la brasserie que tu as le droit de prendre des vacances 50 bières d'avance le jour où on aura 50 épées boucliers c'est pas demain hop un de moins ah si c'est bon j'étais en train de dire je l'ai pas vu sortir mais ok il est là d'ailleurs j'ai pas arrêté de voir qu'on a beaucoup d'or c'est aussi un problème de charbon en fait en plus le charbon il fait un long trajet mais bon c'est pas le trajet qui fait que la production est lente c'est quoi ça va on va on va on va on va on va Les mines de charrons terminées, une ferme terminée ici, il va falloir une ici aussi. Alors qu'est-ce qu'on veut comme outil vraiment ? Pelle de civiculteur pas vraiment, un chaudron pas vraiment, canne à pêche je pense pas trop, ça peut-être, ça non. Non, une lance pas vraiment, un marteau aux pioches. Ah, il a détruit le bâtiment. Bien joué la catapulte. Euh, des pinces. Quoique, attendez la pioche. La pioche, est-ce qu'elle en a besoin ici ? Oui, il y a besoin de pioche. Est-ce qu'on a des mineurs ou des pioches en stock ? Il y a deux pioches en stock. Il y a zéro pêcheur en stock, mais il y a trois cannes à pêche, il y a zéro charpentier. Taillère de pierre, il y en a quand même deux. Mais ça devrait vite partir. Cavane de bûcheron ici, oui. Caserne ici, au bout du monde, oui. Autre cabane de bûcheron, pas très loin. La ferme mais au centre-ville. Cette caserne-là est occupée. Youhou ! Alors, où est-ce qu'on va ? Déjà ici, on peut mettre une... Cabane de chasseurs. On peut... Essayer de s'étendre là sur le bord. On va mettre une cabane de pêcheurs. L'idée, cette route, elle est pas ouf, mais en rajoutant des petits chemins, comme ça, ça va. On va rajouter aussi une caserne ici. Dès qu'elles seront... Dès qu'au moins l'une des deux sera construite, je fermerai celle-ci. J'ai pas mis de cabane de civiculteurs. Si, il en faut une. Ouais. Alors, cabane de chasseurs, oui. Cabane de chasseurs, très bien. D'ailleurs, ici, la frontière, j'ai bien revidé les... Les casernes. Alors, cette caserne-ci, justement, on en parle, elle vient d'être occupée. On va mettre sur la route. On va mettre une cabane de pêcheurs ici. Mine de charbon occupée. Alors, caserne construite. Toi. Et dis-moi que tu ressors tout de suite. Parfait. En plus, celle-ci est en train de se faire. Donc, on va pouvoir lui redire de sortie. Quoique, il y a un soldat qui arrive, mais oui, si. On n'a pas besoin de soldats en grande quantité. Hop. J'ai mis un chasseur parce qu'il y a un lapin, mais on va peut-être être coincé si on ne prend pas un... Une... 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 Un bûcheron. Euh... Militaire occupé, on a dit oui. Cabane de pêcheurs, oui. Cabane de chasseurs, très bien. Donc, caserne terminée, il y a le soldat qui va arriver. Ferme. J'ai besoin de refaire une cabane de bûcherons. Il y en a une là qui devrait... Qui devrait s'occuper de ça. Euh... Cabane de chasseurs n'a pas d'ouvriers. Et ben... Tant pis. Alors ici, en plus, c'est le bout du monde. Donc, euh... Il n'y aura rien de construit. C'est exceptionnel par là. On peut se construire peut-être une petite ferme. Alors, caserne occupée, caserne occupée. Parfait. Euh... Ici, on va quand même même d'abord... D'abord aller au sud. Donc je l'ai déjà dit. Cavan de civiculteurs, pas d'ouvriers, donc si une pelle pour les civiculteurs ça a l'air intéressant, une lance de chasseur peut-être, et un hameçon, un hameçon vraiment, on avait pas dit qu'il y en avait, il y en a en stock des hameçons, donc la lance et peut-être la pelle, la pelle, on a dit qu'il n'y en a bien aucune en stock, donc la pelle et la lance. Cabane de chasseur, sauvegarde, sans ouvrier, oui, je suis au courant, donc là il n'y a plus de soldats assez simple, il reste un soldat très bien. Si dans les avant-postes il pouvait toujours rester un soldat, ça marre en vrai. Et s'il pouvait y en avoir surtout un ici, ça m'arrangerait encore plus, parce que là pour le moment je suis un peu bloqué sur cette parcelle alors que c'est celle que j'aimerais qui avance le plus. Caserne de terminée, le soldat arrive, on va voir si le chemin veut bien glisser d'une manière ou d'une autre, ou pas. Territoire perdu. Voilà. Cette caserne est occupée et puis on voit déjà jusqu'au bout du monde, du coup là on n'a plus besoin de soldats. On a par contre besoin peut-être d'un bûcheron si on veut. On a pas exploré par ici, mince. maison de garde occupée. Parfait. Or. Je pourrais avoir le bout de l'île. C'est un peu plus embêtant par rapport à ce que je pensais. C'est le château unique, on va dire. On a deux céréales d'avance. Dans tous nos stocks on en a deux. Si ça se trouve elles sont en stock juste parce qu'elles sont à l'autre bout du monde. Ça a l'air d'être vraiment... On commence à y avoir du stock. Cette caserne est terminée. Carrière. Euh... Quoi? Aucune ressource découverte à la carrière. Ok. Alors on détruit. On va détruire ce drapeau aussi. Des colonnes. Et le dossier aura posé la planche. Voilà. Alors. Territoire perdu. Je crois que j'arrive pile au bon moment. Non? Ah dommage. Tu sais pas viser. C'est dommage. Euh... Le Bellona. Si je cliquais au bon endroit. Euh... En bas à droite. Ah oui. Ici ou là. Plutôt à gauche. Alors. Caserne terminée. Caserne terminée. Mais euh... Ici. Au sud. Dans notre... Expansion préférée. Caserne terminée. Bah toujours dans notre expansion préférée. Du coup toi tu peux évacuer. Non pas que t'es inutile. Mais... En fait on va pas se faire attaquer par là. Contrairement à ce que je pensais. Donc euh... On va pas non plus dire que t'es hyper utile. Euh... Navier en attente d'ordre. Oui. Construire. Euh... Préimport. Là on a bien dit à toutes les casernes. Non mais en fait on a pas besoin de soldats. C'est bien ça. Ici on a oublié de rajouter une caserne quand même. Parce que euh... On peut peut-être vouloir explorer par là-bas. Ici y'a-t-il un soldat d'avance ? Y'a un soldat d'avance. Alors la caserne ici est occupée. On a encore de la pierre par là. Euh... Non. Oui si. Pas pressé d'attendre la pierre. Non euh... Celle-ci y'a pas besoin de soldats. Celle-ci y'a pas besoin de soldats. Ah... Ici on est où ? Oui euh... Alors ici y'a pas besoin de soldats. Mais en fait y'en aura bon. Y'en a pas besoin pour qu'il arrive là. Alors je le ferai après. Euh... Cabane de bûcheron. Parfait. Alors cette caserne est occupée. Alors cette caserne est occupée. Des frontières. Ici non plus. Une caserne déterminée. Et... Deux casernes déterminées. Une caserne d'occupée. On a pas juste ce petit point là. Mais c'est pas grave. Ici on veut lui dire qu'il a le droit de venir. Pour le moment... On préfère qu'il soit en stock ici que nulle part. Euh... Je sais pas si ici y'aura des mines. Mais au cas où je préfère essayer de prendre la zone. Euh... Y'a aussi énormément... D'animaux. Et qui dit animaux dit chasse-pêche et tradition. Une caserne terminée ici. Ah oui mais toi je t'ai pas dit de partir. Choisis celle que tu veux. Donc a très peu d'importance. T'iras dans l'eau juste après. D'ailleurs est-ce qu'on a des bûcherons d'avance ? Euh... Si c'est plutôt la hache. Y'a 6 hache d'avance. Y'a un bûcheron d'avance aussi. Donc ça devrait aller. Y'a un bûcheron d'avance. Bâtiment terminé. Syrie. Sauvegarde. Ok. Caserne occupée. Mais j'ai plus besoin de soldats. Ce que je veux c'est quand même capturer cette zone-là sans y mettre un bateau. Pour éviter qu'un camp ennemi vienne en fait. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce camp-là. Même si en soi j'en ai pas un besoin vital. Alors une série sans ouvriers. Oui un territoire perdu. Parce qu'ils ont mis une caserne ici. Ohlala. Par contre ne me dites pas que ce chemin ça va faire passer par le rouge puis le vert et au final être plus long. Tout ça parce que ici j'ai jamais eu des soldats qui sont arrivés. Ça. Ce n'est pas cool. Caserne occupée. Très bien. Pas vraiment en ce moment. Ferme. J'ai oublié que j'avais demandé une ferme ici moi. Euh. Oui. Là il n'y a pas de soldats d'avance. J'ai 6 soldats d'avance qui se baladent. Pas aux bons endroits. Pas aux... J'en ai besoin le plus vite on va dire. Mais pourquoi pas. Non. Et hop on vient d'assister à la naissance d'un soldat. Il devrait sortir un jour qu'il y a une bière et un couple épée bouclier qui ont disparu. Chaudron il sert à quoi c'est marqué ? Pour question de pièce d'or à la frappe ainsi qu'au ferronnier pour la fabrication de fer. Donc en gros ils ne servent à rien. Vraiment à rien. On va mettre comme ça. On redézoom. Alors une carrière terminée. Oui tout en bas à gauche c'est cool. Une caserne terminée juste à côté. Tout autant on ne veut plus ici on va devoir à la caserne. Cette caserne est occupée et à part construire une caserne ici pour rien. Tout ce que je voulais voir. Non je ne veux pas que tu t'arrêtes là production. Prends toi détruire la structure. Oui. Ah merde. Ah non excusez moi je ne savais pas. Je m'en doutais un petit peu mais entre se douter et savoir il y a un monde vous savez. Euh. Voyons pouvoir la reconstruire immédiatement. Voilà. Comme ça ça ira normalement un peu plus loin. Euh. Maison de garde. Oh terminée mais détruite. C'est bon. Caserne. Plus loin d'un soldat. Caserne il y a besoin d'un soldat. Bâtiment militaires occupé. Ah ouais ça crouille de... Ah oui. Ha. Si ça se trouve c'est juste une press kill pour avoir de... De la nourriture euh... De la viande en grande quantité. Euh. Voilà. Très bien. J'ai tout lu. là est ce que le soldat est toujours ici il est toujours là c'est parfait parce que cette caserne vient de se finir et qui sort il va la rejoindre très bien alors ici ici avec quelques plans je mets pas des masses au global j'ai deux bûches qui sont stockés ah oui la cabane de bûche rongée était en mode chasseur t'exagères il y a un cerf là je vais remettre une cabane de civique territoire perdu ils ont remis une caserne c'était des trucs aussi d'ailleurs voilà territoire gagné casernes occupées un bâtiment militaire occupé une caserne je ne sais exactement ce que je rêvais ah bon et ben on va attendre que la cabane de bûcheron bûcheronne bâtiment occupé euh oui mais là pas spécialement besoin que ce soit occupé cette caserne là est occupée mais pareil si on pouvait garder de l'espace par contre une carrière ça je prends on peut demander à un géologue voir ce qu'il se passe ici en fait ici ça commence à être assez loin de tout donc on va construire un entrepôt territoire perdu le temps de cliquer dessus le canon est déjà en route mais n'a pas touché donc on dit qu'on a combien de soldats en rab on en a huit neuf dix on a dix soldats d'avance ouais on a des serreurs en stock donc c'est pas grave si on a des quelques ânes d'avance aussi on va remettre en route la brasserie parce que je vous sens malheureux même si on n'en a pas besoin au moins ça consommera les céréales et on va peut-être faire un un deuxième moulin et boulangerie alors moulin et une plangerie voilà voilà est-ce qu'on peut aller là haut oh punaise on peut une maison de garde directement maison de garde maintenant il faut un soldat qui vienne une fois que le soldat est vendu il aura le droit de repartir charbon découvert par le géologue dommage c'est pas de la pierre c'est pas compliqué non pas oui non non c'est un drapeau qui traînait je ne sais pas de comment je l'ai cliqué celui-là à cette caserne occupée ah ouais l'île ridicule géologue on peut essayer on peut on peut peut-être qu'il n'y a pas de vu qu'il n'y a pas de pêcheur de disponible apparemment on va essayer de mettre deux bouchons juste pour enlever les arbres on va raser la forêt de cette petite île d'ailleurs toi on peut peut-être agrandir chantier naval on va peut-être autoriser j'ai perdu ma souris j'ai perdu mon pointeur de souris attendez alt tab et on revient et c'est bon cabane de pêcheur serait bien par contre évidemment faire faire alt tab ça nous enlève le menu mais enfin la mini-map mais faire alt ou tab ne nous le réaffiche pas c'est ce qu'on appelle de la magie c'est ce que je peux faire c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle pas c'est ce qu'on appelle il mène c'est ce qu'on appelle De l'or a été découvert, ok. Cette zone-ci est propice à l'or, donc c'est vrai que ça peut être une bonne île. Si on veut des soldats bien puissants, enfin il manquera du charbon, et de la boue, bref. Très bien, ici la cabane de bûcheron a fait le tour de chez elle et j'espère qu'elle va venir jusqu'ici en fait. Deux, trois arbres, au pire on en refait une autre là pour faire une autre cabane de bûcheron. On peut aussi faire une cabane de pêcheurs ici. Demandez aux géologues qu'est-ce qu'on pourra extraire ici, qu'est-ce qu'on peut extraire de là et du secteur, qu'est-ce qu'il y a ? Et une autre cabane de pêcheurs ici. Parfait. Parce que nos mines sont un peu dans la dèche. Ils ont une garde. On est là où il s'était que je voulais agrandir. ça a bel et bien repris un peu de terrain. On va voir ce qu'elle offre comme accès, mais au final on pourrait se mettre sur ce plateau là-haut. Il va que jusqu'ici, mais on peut voir ce qu'il y a. On peut venir explorer. Un moulin de Termini. C'est beau. Dans les paramètres d'économie, les pièces, les armes et la pierre, c'est important. Tout ça c'est important. La bouffe, c'est encore plus important que tout ça en fait. vu qu'il manque de la bouffe pour tout ça. De l'or a été découvert, oui bon ok. Tout cet île c'est de l'or. Ça peut être bien si c'était pas le charbon qui me manque. Quoique ça me manquait, mais maintenant qu'en est-il là ? J'ai toujours 35 d'or et 33 de fer d'avance. C'est bel et bien le charbon qui manque. Je vais pouvoir prendre un peu de charbon ici. Il faut se marquer beaucoup. Cabane de pêcheur, pas d'ouvriers. Bâtiment terminé, cabane de bûcheron. Si on avait dit qu'on prenait aussi une cabane de bûcheron pour ces trois arbres. Cabane de pêcheur terminée. Cabane de pêcheur, pas d'ouvriers. Boulangerie. Cabane de pêcheur. Sous-titrage ST' 501. Toi, tu vas pas stocker ça, 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 et ça tu vas demander qu'il n'y en ait plus. L'entrepôt de l'autre côté est un peu mieux. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ils sortent ? C'est les céréales qui... Ah, les céréales ont l'avantage par rapport aux... Oui, oui, pas non, en fait... Oui, les céréales sont comprises là-dedans, ok, non. Sous-titrage ST' 501 Charbon découvert. Où est-ce qu'on est ? On est là. C'est intéressant le jour où il y aura des ouvriers qui pêchent. Pêcheurs dans le coin. Charbon découvert ici aussi. De l'or est découvert. On est où ? Oui. Oh, charbon et or. Là, par contre, ça devient intéressant, charbon et or. On peut faire des pièces. Il n'a que deux pièces en stock quand même. Mine de charbon terminée. Très bien. On peut faire des pièces en stock. On peut faire des pièces en stock. On peut faire des pièces en stock. Il n'y a que maintenant qu'il s'en approche vraiment. On peut faire des pièces en stock. On peut faire des pièces en stock. On voit ici les cabanes de chasseurs. On voit si. Il y en a toujours. Et il tourne à bas régime. Euh..? Cabane de chasseur à 45 %. Ce n'est quand même pas ouf. 45% c'est un silviculteur je pense qu'il a fini d'ailleurs je ne vois aucun animal dans le coin Kaman de chasseur à 85% On ne voit pas vraiment d'animaux mais il y a de la forêt encore et comme lui est en train de me le prouver ils peuvent aller loin les chasseurs oui ici il y en a encore Maison de garde occupé non Territoire perdu, j'avais du territoire là, très bien. Effectivement, terminé l'entrepôt, aaaah. Le navire Carmenta est fini, on va au moins prendre un quatrième je pense, quoique lui on le voit il part directement donc il doit y avoir des choses à faire, le château est terminé juste à côté de chez eux, on aurait pu se lancer dans la construction d'une catapulte immédiatement si on avait été attentif à nos besoins. Ferme, caserne, oui celle-ci, une ligne de charbon, oui. Bien, du coup on se réautorise ces châteaux à avoir des gens et on attaque. Si j'essaie d'attaquer ici, je peux attaquer avec 11 personnes, ici avec 13 soldats. De toute façon, tant que celui-ci soit occupé, il n'y a plus beaucoup de soldats en réserve après. Normalement. J'en suis censé les avoir tous repasser, oui, oui. Même s'ils étaient en... attention on n'est pas trop loin des ennemis. J'étais bien repassé en... c'est pas grave il y a la rivière. Bâtiment militaire occupé, la caserne. Oui, mais je ne peux pas en faire grand chose en fait. Oh, il y a un chasseur. Je pourrais même en demander un deuxième à ce niveau-là. La ferme juste en-dessous qui est terminée aussi. La carrière qui a l'air d'avoir bientôt fini. Pierre découverte. Oh, des cailloux. Des cailloux. Des cailloux. Il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup par contre. Mais bon. On n'a pas de mines souterraines de cailloux. Il existe la farine. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Le château est occupé. Non, bah non. Ici, ça sera déjà un peu mieux. Et là, si j'essaie d'être... Merde. Oh, les freeze et tout. C'est qu'avec un seul soldat, c'est pas ouf. Je me fais attaquer là ? Au moins un soldat dehors. J'ai l'impression que je me fais attaquer. Ouais, et lui ? 3. Ah, vous pouvez attaquer avec 13 tout à l'heure. On va attendre que l'attaque se finisse du coup. C'est pas ouf. Alors, la caserne là-haut est finie. Le carmenta, il s'en va en bas. On ne sait pas trop pourquoi. Mais il y va. Il lui cède beaucoup de bonheur. Et là, si au moins j'avais une... Si la côte, elle est comme ça, au moins, je pourrais mettre peut-être un château par ici. Et espérer que ça ré-englobe ça. Et alors ici, il n'y a plus plein de soldats à oublier de prévenir, mais... Il me semblait évident. Si il y a 18 planches, je serai 400 que j'ai en ce temps qu'au global. Territoires perdus. Tant qu'ils ne détruisent pas ma catapulte, moi ça me va. Alors attaquer avec 1, ça va pas être génial. Si je peux attaquer avec 13, mais c'est à moi qui est en train de se faire détruire. Autant que j'attaque une fois qu'ils l'ont amélioré. Si je veux y capturer. On les voit là tous toqués. Tous les uns dans les autres. Avec leur bouclier prêt à rien. Prêt à sortir l'un après l'autre. On a pas encore inventé la marche au pas. Oula. J'ai cliqué sur la carte du coup. Voilà. Voilà pourquoi je voulais pas prendre cette caserne-ci. Le boulet de la catapulte qui arrive et qui la détruit instantanément. Alors si on se bat pour qu'on se fasse détruire par nos propres armées, c'est un peu dommage. Charbon découvert. D'accord. Il y avait du charbon déjà. Il y avait du charbon déjà. Alors non. Ça pourquoi pas. On peut même mettre une ferme ici. Voilà. Ça, ça me va. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici. La tour de garde, ça sera toujours mieux qu'une maison de garde. Pour eux, c'est aussi plus facile à défendre. Ici, ce château est déjà trop loin. Bâtiment militaire capturé. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, il y a bien des gens dedans. Bâtiment militaire terminé. Maison de garde. J'ai demandé aux gens de quitter le bâtiment trop vite. D'accord. Euh... Effectivement, il n'y a plus de bois autour de ce bâtiment. Je comprends. Bâtiment militaire capturé, c'est donc bon. Après, si je réussis à rejoindre, c'est bien aussi. Mais là, avec trois soldats, pas hyper entraînés. Non. Ça ne va pas le faire. Ici, avec quatre, c'est mort. Avec cinq, c'est pas ouf. Quatre, c'est mort. Aucune ressource découverte pour cette carrière. Eh bien, non. Pas le drapeau. Stop la production. Oui. Bâtiment militaire occupé. Oh, oui. C'était les derniers t'occupés, du coup. Donc là, si on veut, on peut construire un port. Pas énormément d'intérêt. Ça peut faire un stock. Donc. Continuer. Euh. Tac. On a un bûcheron là. On ne lui a jamais mis de silviculteur. Parce qu'on voulait. Que le. Comment dire. On voulait justement détruire tous les arbres qui nous gênaient pour faire passer la route. Mais maintenant. Que la route est construite. Effectivement. La cabane du chou se sent un peu seul. Là, je peux attaquer avec 7. C'est pas si mal. Je peux attaquer avec 9. C'est très bien. C'est un peu moins bien. C'est énorme. Le 9, c'est plutôt vers là où je veux aller. Ça, c'est une caderne. C'est cette caderne là qui m'avait gêné. Non. Là peut-être. Non, ça en était même une encore plus. Je pense. Mais ici, on peut arrêter d'être là. Je pense. Bené. 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 Il y en a 50 000 qui attendent alors que... On va attaquer avec 1. Je pense pas que ce soit la bonne idée. Du siècle non plus. Si, c'est peut-être pas mal. Là, on peut pas l'attaquer. Très bien. Pas non plus. Ouais, non. Bâtiment terminé. La catapulte. Il manque plus que quelques cailloux. Sauvegarde auto. Il y a un autre navire qui a été fini. Très bien. Militaire qui a tué. Oui, j'étais là. J'ai tout vu. Je vais attaquer avec 3. Je pense que ça peut suffire. Ah mais ça c'est le QG. Ouais. Tant pis. Je vais attaquer avec 4. Ici avec 2. Ben du coup, on va attaquer 4. 3 c'est limite. Alors 2. Je trouve. Alors. Euh. Bâtiment militaire capturé. Celui-là apparemment j'ai déjà. Traité. Le double drapeau bleu. C'est bizarre. Cabane de sécuteur. C'est bien. Bâtiment terminé. La caserne. C'est cool. D'ailleurs toi. Tu t'en vas. Bâtiment militaire capturé. Oui. Euh. Voilà. Dès que celui-ci est capturé aussi. Là. Dès que le combat est fini. On attaque le QG avec tout ce qu'on a. Parce que là on aura une belle farandole tout autour du QG. Et lui il a toujours une croix en mode. On a besoin de moi. Sortez les gars. Avancez. Taquer le QG. Alors. Euh. Aucune ressource pour cette mine de fer. Très bien. Attends. On va la détruire. Dommage que du coup. Elle était remplie de nourriture. Ce qui nous a pendant longtemps bloqués. Tu restes en plein milieu. Alors on détruit le drapeau. On est où ? On attaque là. Ouais. Je pourrais passer par en haut aussi. 10. Hum. Attaquer avec 2. C'est un peu limite. Mais je pense que ça peut se faire. Donc là il y en a plein qui ne se battent pas. Donc là il y en a plein qui ne se battent pas. Il y a de la place dans ce bâtiment. Voilà. Il y a de la place. 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 Il y a largement assez de place pour tout ce beau monde. Alors. Euh. Bâtiment militaire capturé. C'était à droite. On sait bien ce que je me disais. Le boulet ça sert à rien d'aller capturer ça. Ça va déjà être détru le temps que j'arrive. Euh. Bâtiment terminé. Cabane de pêcheurs. Euh. QG de l'ennemi a été détruit. Du coup on ne peut pas le capturer apparemment. Le cadernet est occupé mais on vide. Bâtiment militaire capturé c'est très bien. Parce que. Non on s'en fiche. On va aller par là surtout. Hop là. J'ai l'impression qu'on se fait attaquer. Euh. Ici on veut aller là. Si on a toujours une attaque en cours. Si on ne devrait plus se faire attaquer. Une ferme. Enfin. Cabane de bûcheron. On n'a plus de ressources. On est où ? Oui. Oui. T'as plus de ressources. Euh. Effectivement. Nous sommes attaqués. Oui. Il y a au moins de nos soldats qui ne se battent pas. Donc. On devrait remporter le combat. Les maths. Mais. Je me demande s'il faudrait pas que j'arrête un petit peu l'expansion. Le. De leur rouler dessus. Euh. Pour. Pour que mes soldats récupèrent un petit peu en fait. Je sais pas comment ça marche. S'ils doivent récupérer ou pas. Bâtiment militaire occupé. Oula. Ça a l'air d'être. Primordial chez eux ce bâtiment. Je m'en doutais un peu. Que ça détruirait une grande partie. Alors j'ai pas besoin d'aller trop sur la droite. Moi j'ai ma liaison directe. Ça me suffit. Ça je peux pas l'attaquer. Ça je peux pas l'attaquer. J'aurais bien aimé 6-7 tours de garde là. Pour détruire les deux catapultes. Pas qu'ils m'embêtent trop. Mine de fer terminée. Très bien. Euh. Ici on peut pas attaquer. Très bien. Ça avancera quelques soldats. Je suis pas sûr que ce soit le truc du siècle. Mais bon. Charbon découvert tout ici. Mais moi c'était ici que je voulais savoir. Ah. Charbon aussi. Merci. Je le voyais plus. Il y avait peut-être buggy. Je ne sais pas. Donc ici il y a beaucoup de charbon. On voit même plus. Mais je crois que là c'était. Non là c'était du charbon. Là c'était de l'or. Donc il y a beaucoup de charbon et d'or. Mais on commence à avoir du charbon en stock. Du feu en stock et de l'or en stock. Avec le charbon en stock on a beaucoup ici. Mais pas que. Et le mais pas que est intéressant. Euh non. C'est l'arme. Le Delta. Bâtiment militaire capturé. Oh. Là ils vont peut-être me le prendre celui-ci. Il va être un peu trop agressif tout de partout. Oula. Oula la fourmilière. Oh punaise. Je pense que si je prends celui-ci c'est bon. Ou si je réussis à avoir celui-là. Lui. Je l'avais demandé lui. Ok. Oh ouais non. Pfff. Je peux pas passer par là. Ça sert pas à grand chose. Euh. Bâtiment militaire capturé. Oui. Sauvegarde auto. Ok. Ouais. Ouais. Moi c'est ces deux-là qu'il faut que je prenne je pense. Et peut-être celui-ci. Pour avoir ça. Et on. La mission devrait se terminer. Si j'en ai qu'un des deux. Je pense que la frontière passe. Voilà. La frontière elle passe. Ouais. Moitié au milieu. Mon militaire capturé. Mission accomplie. Oui. Les gens n'ont opposé que peu de résistance. Car ils étaient trop inquiets au sujet du dernier pharaon noir. Nos savants ont découvert que son modeste empire fut assiégé par un peuple d'apparence asiatique. Les Nubiens ont donc quitté leur vallée en toute hâte. Nous étions presque désolés pour eux. Notre conflit semble avoir affaibli toute la population. Les Nubiens partagent notre sort. Leur communauté est également exempte de femmes. Des rapports font état d'explosion. Toutes les routes menant jusqu'au dernier pharaon sont bloquées par des blocs de pierre et des gravats. Nous nous sommes demandé comment le rejoindre et nous avons franchi une fois de plus l'un des mystérieux portails. Ah oui et ici on aurait même pu faire un fort ou continuer à miner par là haut. Sur ce, est-ce que je dois faire continuer ? Je me souviens plus. On va faire continuer. C'est bien ça. On va juste sauvegarder la partie. Voilà. Je ne sais plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas moi, ça m'a fait plaisir de finir la mission 4 en moins d'épisodes que les fois d'avant. Que les missions 3 et peut-être 2, je ne sais plus. La mission 3, je me souviens, elle était assez longue à finir. Celle-ci, on aurait pu la finir au final en un seul épisode. Si j'avais eu mes soldats, je les aurais capturés par derrière, je ne les aurais pas du tout attaqués. Et ça aurait été plus paisible comme partie. Donc voilà, je pense que j'ai plus que tout dit. Et je vous dis à très vite. Duh. 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 Duh.